bonjour tout le monde le quintet de samedi 3 décembre sera à paris vincennes c'est un quintet d'athlés encore parce que c'est le mois des athlés alors que la distance sera à 2850 mètres devant la petite piste court sera à gauche terrain sera piste en match faire ce quintet se déroulera sur la troisième course de ce réunion ils seront seulement 14 au départ de ce quintet avec les 6 grands favoris donnés pour vous le 5 Jean-Michel Bazir avec 6 contre 1 le 7 Verva 13 contre 1 le 8 Charles Bijan 16 contre 1 et le grand favori le 9 Mathieu Abreuva avec 1,8 contre 1 le 11 Alex Abreuva avec 8 contre 1 et enfin le 13 David Thomas avec le 12 contre 1 à la côte les grands favoris donnés à 9 fois le 9 10 fois et le 8 11 une fois il faut de la puissance et de vitesse dans ce parcours alors attention la ligne d'arrivée à 250 mètres demain il n'y a pas d'écoris on a les deux chevaux sélectionnés le 5 et le 7 tuyau le 9 et les belles chances on a le 11, le 13, le 4, le 8 et le 12 au bas du tableau comme toujours on a des toccards ou des grosses surprises qui peuvent créer la surprise comme le 3, le 14, le 1 et le 10 aussi il y a des belles outsiders comme le 4, le 12 et le 2 attention à ces chevaux là nous passons maintenant aux bases 1 première base le 9 deuxième base le 5 possible pour le numéro 11 comme favoris logique des as ont donné 8 2 7 entraîneur en forme 9 12 jockey en forme 12 13 alors nous passons au classement de ce bel canter d'athlés sur 2850 mètres à paris vincennes on a toujours les 6 grands favoris en haut le 9 le 5 le 11 le 13 le 7 et le 8 après on a les outsiders comme le 4 le 12 et le 2 les toccards 3 14 as et en cité on a 2 chevaux le 10 et le 6 alors comme sur ce qu'on peut prendre comme base on prend 3 chevaux base parmi les favoris des 6 premiers favoris on prend 3 chevaux base puis en ajoutant un outsider comme ça nous pouvons former un combiné d'un quintet un champ total ou un champ réduit en champ réduit vous pouvez ajouter quelques chevaux qui vous plaît comme des toccards ou un chevaux de nonsité qui peut créer la grande surpuce nous passons maintenant aux pronostics des journaux et des sites préférés pour vous on a d'abord la base de 3 chevaux 8 5 11 12 que la compte confidentielle a donné 9 5 11 7 2 8 13 et as pourquoi pas le 12 la liste type on classe le 6 en haut 6 7 9 11 13 4 8 12 2 3 14 et as dans les étoiles on a le grand favori le 9 l'analyse a donné 9 13 14 8 5 12 7 11 10 et 2 au prono de qui dia ils ont choisi le 9 le 11 le 13 le 4 le 2 le 5 le 12 et le 7 la gazette des courses a donné aussi le 9 5 13 11 7 4 12 8 les meilleures chances on a le 14 4 fois le 11 3 fois la nous passons au niveau les difficultés de cette course le niveau est assez difficile on peut envisager des surprises attention le classement de paritures par cédric bloquette il a choisi le grand faveur en tête puis le 5, le 11, le 13, le 7, le 8, le 12, le 4, le 2, 1, 14, 3, le 6, enfin, volontaire rouge, on en trouve le 10 alors que la dernière minute, on a choisi le 8, le coup de folie, le 4, le 8, dépendant de roues de table, entraîneur, entraînement de Christian Bijan, fils d'offeur, le 8 vient de montrer un net regain de forme sur les potes de ronde de Nantes, après plusieurs échecs, et vient de remarquablement terminer pour prendre la 4ème place avant de gagner un rond après enquête, le plus riche du 1er échelon va tenter de profiter de son retour en fond pour en prendre une bonne place le coup de folie, le 4, se voit de classe mais fragile Galdrick Deschalles est sous la responsabilité d'Anthony Pacari depuis plus de quelques mois impressionnant lors de son succès au mois d'août du côté de Châteaubriand sur la terre, il n'a malheureusement jamais répété cette valeur depuis pour son retour au trop athlée, il sera déféré des 4 pieds la 3ème fois de sa carrière et confié à un pilote en tête mieux vaut son millier attention à la numéro 4 nous passons au pronostic des pro entraîneurs les 10 pro entraîneurs, elles ont choisi le 9 le 5 le 11 4 fois le 13 le 7 le 8 3 fois le 12 le 4 le 2 2 fois le 1 une seule fois leur non cité elles ont 2 chevaux le 14 et le 3 alors que le jeu qui va suivre du jour sera le 13 et dans l'ensemble des pronostiqueurs ils ont 2 non cités comme le 6 et le 10 nous passons repérés pour vous dans les jumelles on a le 5 gamins des îles des îles elle a beaucoup mieux que nous l'indique son classement lors de son avant dernier ressorti le spécialiste le 9 c'est le plus rapide sur le parcours et il compte plusieurs victoires sur les tracés et tenu de la grande piste la découverte on a le 12 pour les favoris des médias ils ont classé le 9 le grand faveur en tête puis le 11 le 5 le 13 le 4 le 7 le 12 le 8 le 2 le 14 le 3 le 1 alors que la conclusion dans l'ensemble de la rédaction ils ont 3 chevaux toujours 3 chevaux en base le 9 le 11 le 5 leurs tuyaux le 13 le 7 et le 12 et les outsiders le 4 et le 8 en cadenant partant le 1 5 le 3 le 3 le 1 le 5 le 5 le 9 2021, on a deux favoris en tête, premier et deuxième, le troisième aussi le grand favori, et on a le quatrième, un gros tocat avec 41 contre 1, le cinquième c'est le deuxième favori pour le premier favori qui était. Alors, pour 2021, on a toujours un favori en tête, le deuxième aussi un favori, le troisième un tocat avec 21 contre 1, le quatrième aussi un tocat avec 31 contre 1 et le cinquième c'était un favori avec 7,25 contre 1. Alors, dans l'ensemble, on voit, il faut jouer un tocat ou deux dans vos combinaisons pour finir vos combinaisons exactes. Je vous souhaite toujours les bons gains et les bons rapports et je vous réprimerai demain à la même heure pour vous donner mes infos sur le quatrième de dimanche. Bon jeu, bon rapport et bonne soirée et à bientôt.